Petit compte rendu de la journée d'hier. Au fait, on vous l'a dit, on s'est réveillés sans chauffage. Comment on devait s'y attendre ? Cette nuit, le chauffage n'a pas fonctionné. Ce coup-ci, la batterie est vraiment morte, je pense, ou celle d'alternateur, mais en tout cas, il n'y a plus rien qui va. Et donc, on a trouvé, ici, on est dans une toute petite ville et on a trouvé un garage dont le propriétaire aurait un camping-car, ce qui pourrait peut-être nous aider à solutionner nos problèmes. Maintenant, je ne suis pas sûre que le monsieur parle anglais. On va voir, on y va, parce que là, on a vraiment eu très froid cette nuit. Pourtant, là, il fait zéro degré, voilà, il a fait des températures négatives, mais pas très négatives, mais directement dans le camping-car, il y a tout qui se refroidit. Les parois sont froides, il fait froid, nos vêtements sont crus. Donc, il faut qu'on solutionne quand même notre problème. En mode, on y va. Oui, parce que je me suis dit, il vaut mieux arriver le plus tôt possible, comme ça, il nous reçoit, ou il nous met dans son agenda, ou, enfin, je me dis, ouais, on va être encore comme en Belgique, où il faut prendre rendez-vous trois semaines à l'avance pour changer des pneus. Donc, on s'est pointé huit heures devant le garage. La grosse question est de savoir si c'est déjà ouvert ou pas. Ah ben voilà, monsieur. Ah, ça, c'est bon, si. Est-ce que vous avez eu froid cette nuit ? Oui, et je suis toujours gelée. Nalia ? Moi, j'ai mal dormi à cause du froid. C'est toujours le même problème, on n'a même pas encore parlé prix. Je voudrais juste qu'il vérifie qu'est-ce qui est mort, la batterie ou l'alternateur. Mais on entend tellement d'histoires comme quand on pourrait payer des milliers de cents ici. Bon, après, le premier essai qu'il a fait, il a regardé de la batterie à l'alternateur et il a 9.6. Moi, je n'y connais rien, mais je pense quand même qu'il faut 12. Donc, ah, ou alors il a regardé avec le moteur allumé si la batterie fonctionne, si ça a envoyé du jus à la batterie. Donc, ça n'envoie pas de jus à la batterie. Je ne sais pas. Il me dit, referme le carpeau. Il va peut-être mettre une autre batterie en test pour voir. Enfin, de toute façon, on n'a que ça. Donc, je ne me plains pas. Je regarde juste. Il arrive avec une autre maquina. Maquina, maquina. Bon, alors ça n'a pas l'air très clair. Benoît essaye de se faire comprendre avec Google Traduction et puis le monsieur aussi. Je ne sais pas quel est le problème. D'ailleurs, il a ouvert une trappe en dessous du volant pour tester, à mon avis, l'électricité qui passait par là. Je ne savais même pas qu'il y avait une trappe avec plein de câbles juste en dessous des pieds de Benoît. On découvre notre véhicule. Alors, mais donc, il ne sait pas voir comme ça parce qu'il fait trop froid dehors. Et donc, on va faire rentrer le camping-car à l'intérieur. Il m'a mis par message comme quoi l'examen ne coûtait rien et qu'après, on verra en fonction. Alors, pour lui, c'est un problème entre la voiture et la batterie. Donc, c'est l'alternateur. Il dit que la batterie, il n'a rien, mais que ça ne charge pas entre les deux. Ok. Voilà. Donc, c'est ça qui dit qu'il y a comme problème. Maintenant, il veut... C'est pour ça que ça fonctionnait quand il y avait le panneau solaire. C'est pour ça que ça fonctionnait quand il y avait le panneau solaire. Maintenant, il veut quand même rentrer la voiture et être à 20 degrés, au chaud à 20 degrés, quoi. Tu m'étonnes. Il faut enlever la batterie. En fait, je suppose qu'il va vérifier les connectiques. Ouais. Et voilà. On verra bien. Après, il fera un devis. Il dira, ben voilà... Autant. Mais ça, tu ne vas pas payer plus cher qu'en Belgique. J'ai confiance en l'être humain. Il dit ça, mais en fait, il n'a pas du tout confiance, Benoît. Il a toujours peur de se faire entuber. Moi, je suis plutôt de nature confiante. Donc, moi, je pense qu'on ne sera pas entubés et que ce sera quand même moins cher que si on l'avait fait faire en Belgique. Et moi, je dis, il vaut mieux un document signé avec un montant plutôt que des paroles. Parce que les écrits, ça reste et les paroles, ça s'envole. Et j'ai failli à un moment donné prendre une photo de l'examen gratuit, mais je n'ai pas eu l'occasion, quoi. Le vrai stressé de la nature humaine. Il faut avoir confiance en la nature humaine. Les gens ne te veulent pas du mal à la base. Les gens, ils veulent te faire rendre service. H plus 1. Il a testé avec son voltmètre un petit peu partout. En fait, c'est sur l'alternateur, mais l'alternateur de la cellule. Donc, en gros, celle qui permet le transfert du moteur de camping-car à la batterie. Et donc, il m'a montré la fiche électronique où il y a effectivement un endroit où ça a l'air d'être brûlé, un petit peu cramé. Et donc là, maintenant, il envoie la fiche électronique chez un ami électronicien pour voir si on s'est réparé. Alors, j'ai demandé au niveau paiement, il a dit si on répare, on paye. Si on ne répare pas, on ne paye pas. Et au final, il a réussi. Oui, parce que ce que Benoît ne dit pas, c'est qu'ici, de base, on ne change pas nécessairement la pièce. On essaie de la réparer. Un peu comme on faisait dans le temps chez nous en Belgique. Mais maintenant, on a tendance à directement changer la pièce plutôt qu'essayer de réparer quelque chose. Oui, parce qu'il a quand même pris cinq heures à réparer cette pièce. Au lieu de, en Belgique, je suis sûr et certain, on leur dit, la pièce est défectueuse. On a recommandé une nouvelle en revenant deux jours. Voilà. Ici, il l'a remplacé. Non, il ne l'a pas remplacé. Ici, il l'a réparé. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait passer sous la garantie ? Eh bien, parce qu'après deux nuits d'avoir froid, je n'avais pas le temps de commencer à jouer avec les garanties. Alors, je savais très bien qu'on allait nous dire, c'est la batterie, elle est perdue. On a été à... Comment on appelle ça ? À fond de batterie. On a été à fond de... Et puis aussi, on a regardé un peu sur Google, il n'y avait plus de concessionnaire vraiment camping-car. En tout cas, pas de concessionnaire Rimor en dessous de Sarajevo. Le plus bas était à Sarajevo et on n'allait pas faire demi-tour. C'était un peu dommage. Oui, parce que la procédure, c'est celle-là. Vous téléphonez à votre concessionnaire qui vous a vendu camping-car, qui prend contact avec Rimor, qui prend contact avec un garagiste, qui vous envoie chez le garagiste et que vous espérez avoir un rendez-vous, vous espérez avoir la pièce, vous espérez avoir tout. Voilà. Et ça, dans le froid actuel, pas possible. Donc, on a pris l'option. Mais bon, ça a pris longtemps, ça a pris cinq heures. Et au fait, nous, on avait froid dans le camping-car. Donc, au bout d'un moment, évidemment, le garagiste nous a proposé de rejoindre sa maison qui était juste à côté. Parce que le garagiste, en fait, c'est un jeune couple avec des jeunes enfants. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'aller dans la maison avec les filles. Et pour les filles, c'était un peu le paradis. Parce qu'au fait, salle de jeu, télé... Bon, la télé, on n'a pas tout compris parce qu'il a fallu très longtemps avant qu'elle nous la mette en anglais. Donc, pendant très longtemps, tout était en Monténégro. Parce qu'il faut savoir qu'au Monténégro, eh bien, l'anglais, ce n'est pas si courant que ça. Non, c'est uniquement les traductions via le téléphone. Donc, ça fonctionne, mais par téléphone. Donc, voilà, c'était compliqué. Et l'épouse du garagiste ne parlait absolument pas du tout anglais. Donc voilà, mais ce n'est pas grave. Elle nous a quand même bien accueillis. On a reçu des petits chocolats, des filles ont reçu des pâtisseries, du jus de pomme. Enfin, c'était la belle vie. On est resté quand même cinq heures. Il faut dire qu'on n'avait pas déjeuné. Donc, les petits chocolats, les pâtisseries, c'était le bienvenu. Pendant ce soir-là, moi, j'étais dans le garage, au froid, au camping-car, pour regarder un petit peu ce qu'il faisait, pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et donc, il m'a montré à l'alternateur. En fait, il faut qu'il y ait une charge de plus de 13 volts à la batterie. Et finalement, en faisant la réparation de la pièce, on a 12 et quelques. Donc, il m'a dit, ce n'est pas une réparation complète, la pièce n'est pas réparée complètement. En fait, cette pièce va à nouveau casser. Il m'a dit, rentre en France, changez la pièce. Là, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a donné un sursis pour pouvoir continuer. Donc, il a été très clair avec nous. Il a dit, ceci est temporaire. Une réparation de fortune, il faudra changer la pièce. Et donc, on va voir peut-être pour la commander, pour quand on sera en Grèce. Maintenant, c'est une pièce assez facile à changer. C'est des branchements à faire. Donc, même nous, normalement, on est capables de le faire. Et donc, la batterie n'est pas morte. Maintenant, on ne sait pas dans quel état elle est, étant donné qu'on a quand même dû, probablement, la vider complètement. Est-ce qu'il ne faut jamais faire avec une batterie ? C'est bien connu, sauf les batteries au lithium. Mais les autres, on ne peut pas. Et nous, on l'a fait. On ne le savait pas. En fait, elle ne chargeait plus quand on roulait. C'était ça, le problème. C'est qu'elle charge avec le panneau solaire, mais quand il n'y a pas de soleil, ça ne marche pas. Et quand on roulait, elle ne chargeait plus. Ça n'allait plus de la voiture vers la batterie cellule. Ah oui, le prix que j'ai payé, 150 euros pour cette heure de travail. Alors, c'est clair que ce n'est pas cher du tout par rapport à Belgique. Je pense qu'on a payé un peu plus cher qu'en Monténégro, mais d'un côté, 5 heures de travail à ce prix-là. Non, 7 heures de travail. 7 heures de travail. Donc voilà, ça valait clairement la peine. Par contre, on est sortis de là affamés. Et il nous a dit, en sortant de là, rouler, rouler pour recharger cette batterie, rouler, rouler, rouler. On se retrouve à 30 km du milieu de la capitale de Monténégro. On est passé par la capitale de Monténégro, mais on devait rouler. Oui, on avait la capitale qui, c'est une grosse ville, voilà. Et puis, on a cherché quelque chose à manger parce qu'on n'avait toujours pas dîner. Il est 16 heures au compteur. Voilà, bon, les filles, elles ont mangé pas mal de pâtisserie, donc elles étaient calées. Nous, on n'avait pas vraiment mangé. Et donc, finalement, on a cherché un endroit pour manger. Et là, on s'est retrouvés dans la campagne parce qu'en ville, c'était très compliqué de stationner le véhicule. Donc, on a cherché plus loin et on a trouvé un endroit près des chutes du Niagara, qui s'appelle ça ici, un endroit, un restaurant. Je pense que c'est de la cuisine albanaise parce qu'on est vraiment à côté de la frontière albanaise. Nous, c'est de la cuisine albanaise, c'est sûr. Et qu'est-ce qu'on y mange bien et on y mange tellement bien et les gens sont tellement sympathiques et accueillants qu'on a un peu abusé de leur gentillesse. C'est-à-dire qu'ils nous ont proposé de rester dormir chez eux avec le camping-car, donc de rester sur leur propriété. Et surtout, on a pu se brancher à l'électricité toute la nuit pour faire une charge complète de la batterie. Parce que c'est ça, si le problème, c'est qu'on n'était plus à l'électricité depuis l'Italie, il était temps de refaire une charge complète, surtout qu'on a réparé hier. Et donc voilà, on a eu du chauffage cette nuit. Pour le moment, tout fonctionne. Pour le moment, le petit compteur, il a dit 5 sur 5, donc tout va bien. Le compteur refonctionne, donc le panneau de contrôle qui ne fonctionnait plus, on ne voyait plus rien, maintenant, il refonctionne. Donc vraiment, la réparation, elle a fonctionné. On verra combien de temps. Combien de temps ? Donc la réponse simple de notre garagiste. Je vais vous mettre en description là où il est, là où c'est. Parce que si vous devez faire des réparations au Monténégro, sincèrement, il fera tout pour essayer de solutionner votre problème. Et il a l'air clairement très complétant, directement, enfin dans les 10 minutes, il avait vu où était le problème. Puis il a ouvert la boîtier, puis il a vu là où c'était cramé, il nous a montré. Donc voilà, il connaît son métier. Et donc voilà, on n'a pas vu grand chose du Monténégro finalement. Mais on le traverse. Donc ça va être la même chose que pour la Croatie et une grosse partie de la Slovénie. Et ça sera le Monténégro aussi, ça sera le fait d'un autre voyage. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.